Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui consacrée au dernier rapport de l'OCDE qui date du 21 juillet 2022 et qui établit différentes propositions de réforme de la fiscalité des États membres de l'OCDE. On va le voir ensemble, dont une qui pourrait avoir des conséquences sur la taxation de la plus-value des résidences principales. Comme vous pouvez le voir sur le sommaire, on va d'abord dans un premier temps s'intéresser à ce qu'est l'OCDE, à son approche. Ses objectifs, son influence. Et puis ensuite, on va vraiment s'intéresser précisément à ce rapport du 21 juillet 2022. On conclura en effectuant une analyse de ce rapport et en essayant d'évaluer les différentes conséquences, les projections pour les investisseurs immobiliers. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, mes formations gratuites, c'est vrai que je répète assez régulièrement qu'il est fondamental de se tenir informé en permanence des évolutions, qu'elles soient réglementaires, juridiques ou fiscales. Et ce, tout simplement pour mieux anticiper et adapter votre façon d'investir. Lorsqu'on est un investisseur immobilier, on doit en quelque sorte respecter des règles du jeu. Qu'elles soient donc réglementaires, juridiques ou fiscales, on se doit de respecter ces règles. La difficulté, c'est que ces règles, elles sont très souvent vouées à évoluer. Et on le voit d'ailleurs actuellement, les réglementations qui encadrent par exemple l'allocation de compte durée ou l'encadrement des loyers ou la fiscalité, elles évoluent en permanence. Et nous, on va vraiment se consacrer dans cette vidéo sur la fiscalité, puisque c'est le sujet du rapport de l'OCDE. Et il faut bien évidemment admettre que la fiscalité, c'est vraiment très important lorsqu'on appréhende l'investissement immobilier. C'est la raison pour laquelle on se doit, en tout cas c'est mon avis, d'être particulièrement attentif, vigilant à toute éventuelle évolution des règles fiscales qui sont appliquées à l'immobilier. En sachant que depuis plusieurs années, la question de la taxation des plus-values de résidence principale revient très souvent sur le tapis, si je puis dire. On se rappelle que le rapport du député Jean-Luc Laglaise en 2019 évoquait déjà la taxation des plus-values pour les résidences principales pour des plus-values qui dépassaient 250 000 euros. Donc il faut vraiment être très vigilant, je le répète, sur ces sujets-là. Alors on peut remarquer que jusqu'à présent, toutes les réformes qui ont été envisagées sur la taxation des plus-values en résidence principale n'ont jamais été adoptées. Néanmoins, c'est mon sentiment, je crois que la récente crise Covid et la politique du quoi qu'il en coûte pourraient amener cette fois-ci certains pays à suivre les propositions qu'on va découvrir qui émanent donc de ce rapport de l'OCDE. Alors avant de détailler ce rapport, qu'est-ce que l'OCDE ? Alors l'OCDE, c'est l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo sur l'OCDE, vous avez tout sur le site internet de l'OCDE, c'est d'ailleurs très intéressant. Mais concrètement, l'OCDE, c'est une organisation internationale qui vise à œuvrer pour la mise en place de politiques meilleures en termes d'égalité, en termes de prospérité et en termes de bien-être pour tous. Donc cette organisation, elle va collaborer directement avec les pouvoirs publics, avec les différents acteurs économiques et sociaux, ainsi qu'avec les représentants de la société civile. Mais ce qui nous intéresse à nous concrètement, c'est de savoir qu'en fait, elle va établir, cette OCDE, des normes internationales en proposant des solutions qui sont fondées sur des données factuelles. Et ce, pour tout simplement répondre aux défis du monde d'aujourd'hui. Et donc lorsqu'elle propose des solutions, elle va mettre à disposition des dirigeants différentes données, différentes analyses, différents rapports, ainsi que des conseils sur les politiques publiques à exercer par les différents dirigeants des pays membres. Donc pour résumer, son approche s'appuie sur trois axes. Le premier, c'est d'impliquer, donc de rassembler les différents décideurs politiques et les différentes personnes qui ont tout simplement une influence sur l'action publique. Le second, c'est d'influencer, donc on l'a dit en mettant à disposition des informations, des connaissances, ainsi que des conseils, en précisant que d'ailleurs, ces connaissances, ces conseils, ces analyses sont réputés pour être les plus fiables au monde. Et enfin, le troisième axe, on l'a dit, d'établir des normes, faire de leurs recommandations, de leurs analyses, de nouvelles normes pour les pays membres. Et donc, ce dernier axe, il est particulièrement important, dans le sens où les préconisations, les suggestions, les propositions qu'on va étudier dans ce rapport, eh bien, elles pourraient naturellement devenir de nouvelles normes, c'est-à-dire qu'elles pourraient, comment dirais-je, impacter la fiscalité française. Donc ce rapport du 21 juillet 2022, il est en anglais. En revanche, il y a un résumé qui a été effectué et qui est hébergé sur le site de l'OCDE, qui est effectué en français et que nous allons étudier en sachant que la version française de la totalité de l'intégralité du rapport sera disponible au mois de septembre. Mais encore une fois, le résumé en français que nous allons étudier, il provient de l'OCDE et vous pouvez naturellement le retrouver sur le site internet de l'OCDE. Vous avez le lien en description de la vidéo. Alors dans l'introduction de ce rapport, l'OCDE souligne l'importance, la place qu'occupe aujourd'hui le logement dans les différents pays membres de cette OCDE. Et donc, elle indique que le logement, et à juste titre, il occupe une place centrale dans la vie de chacun, puisqu'en effet, l'accès au logement, il joue un rôle décisif dans le bien-être individuel, il est également déterminant dans la vie sociale, puisqu'effectivement, il va favoriser l'accès à l'emploi, aux soins, à l'enseignement, aux loisirs, etc. Il a très clairement un impact sur la vie familiale et sur la vie professionnelle, puisque le domicile, c'est tout simplement le centre de la vie familiale. Et aujourd'hui, avec l'avènement du télétravail, il peut également, comment dirais-je, être important, être le centre de la vie professionnelle. Le logement, il représente aujourd'hui très clairement un des postes principaux de dépense. Et ce, que l'on soit d'ailleurs locataire ou propriétaire, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est l'un des postes principaux de dépense et que ces dépenses n'ont cessé de croître au fil des années. Ce logement, il constitue également le principal investissement réalisé par les ménages, ainsi que la partie majeure de leur patrimoine. Et ce, qu'ils soient d'ailleurs investisseurs immobiliers ou non, c'est véritablement un des vecteurs principaux d'accumulation de patrimoine. C'est également un des actifs les plus importants pour les ménages de la classe moyenne. Ensuite, le CDE indique que le patrimoine immobilier, il est détenu principalement par les hauts revenus. Alors, ce n'est pas une surprise, mais effectivement, on se rend compte que les ménages à haut patrimoine et à haut revenu, ils détiennent une part disproportionnée des résidences principales, ainsi que la majorité des biens immobiliers secondaires. Et donc, naturellement, une part disproportionnée de la dette. L'OCDE nous rappelle également que la hausse des prix, notamment dans les zones urbaines, l'inflation a éloigné les jeunes ménages de l'accès à la propriété. Et effectivement, les données démontrent qu'au fil du temps, les taux d'accession à la propriété de ces jeunes ménages ont diminué très significativement. Et donc, une fois ce constat effectué sur la place, l'importance qu'occupe le logement et les difficultés pour certains d'accéder justement à ce logement, et une fois qu'on a également pris en considération les différentes pressions qui s'exercent sur les autorités pour mobiliser des recettes, pour améliorer le fonctionnement des marchés du logement et également de lutter contre les inégalités, eh bien évidemment, la question des taxes sur l'immobilier revêt une importance croissante. Et donc, naturellement, l'OCDE, eh bien, elle établit un état des lieux, elle analyse les effets de la fiscalité qui est appliquée actuellement. Et son constat, il est plutôt tranché dans le sens où, selon le rapport, eh bien, l'efficience, l'équité et le potentiel de recette des taxes sur l'immobilier sont souvent limités tout simplement par la façon dont ces taxes sont conçues. Et si on creuse un petit peu, on se rend compte que ce rapport, il reproche en quelque sorte des impôts périodiques sur la propriété immobilière, type taxes foncières, qui reposent sur des valeurs catastrophes qui sont obsolètes. Et là, effectivement, selon ce rapport, ça affaiblit considérablement le potentiel de mobilisation de recettes. C'est-à-dire qu'en fait, les recettes n'ont pas augmenté au même rythme que la valeur des biens immobiliers. Ça affaiblit également l'équité, puisqu'il peut arriver que des ménages qui possèdent des biens immobiliers dont la valeur s'est appréciée, eh bien, ne paient pas davantage d'impôts pour autant. Et ça affaiblit également l'efficience économique, dans le sens où le prélèvement d'impôts fonciers sur des biens dont la valeur catastrale, elle est obsolète, ça incite évidemment pas les propriétaires à déménager, mais plutôt à rester dans des logements qui sont plus faiblement valorisés. Ce rapport indique également que le recours aux impôts sur les transactions immobilières, donc frais d'acquisition, il est important, mais qu'il risque également d'entraver la mobilité résidentielle, voire même dans une certaine mesure professionnelle. Et enfin, et c'est un point particulièrement important pour le sujet que l'on traite aujourd'hui, le rapport indique que la majorité des pays, ils exonèrent totalement les plus-values réalisées sur la vente de la résidence principale. Ils indiquent que cette approche peut se justifier à certains égards, mais il ne reste pas moins que les exonérations non plafonnées procurent des avantages nettement plus importants aux ménages les plus riches. Donc ça, c'est leur position, c'est leur analyse, et c'est ce qui va, on va le voir, justifier les réformes qu'ils souhaitent voir être appliquées. Alors je ne vais pas vous détailler tout le rapport, mais il y a également un point qui est effectué sur le traitement des problématiques liées à l'environnement et notamment à l'empreinte carbone des logements. Et donc ceux qui souhaitent plus d'informations, eh bien soit vous pourrez, comment dirais-je, vous procurer le PDF de cette vidéo ou soit vous rendre directement sur le site de l'OCDE. Donc maintenant, on va étudier les six points de réforme qui sont bien évidemment motivés par l'analyse qui a été effectuée avant. Analyse donc qui prétend qu'on doit améliorer l'efficience et l'équité et le potentiel de recette des taxes sur les biens immobiliers. Première réforme, renforcer le rôle des impôts périodiques type taxes foncières et ce, en veillant à ce qu'ils reposent, on l'a dit tout à l'heure, sur des valeurs catastrophes régulièrement mises à jour. Ce point de réforme intègre également l'allègement des impôts sur les transactions immobilières, autrement dit sur les frais d'acquisition, improprement appelés frais de notaire. Deuxième réforme, plafonner l'exonération des plus-values liées à la vente d'une résidence principale. Et là, effectivement, il faudrait, selon ce rapport, faire en sorte que les plus-values les plus importantes soient taxées. Troisième réforme, elle ne nous concerne pas, puisque ça n'est plus d'actualité, en tout cas en France, c'est la suppression ou le plafonnement de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Mais elle fait naturellement partie du rapport, puisque le rapport, il concerne tous les pays membres de l'OCDE. Quatrième réforme, cibler les incitations fiscales en faveur de la rénovation énergétique. Effectivement, il convient, selon ce rapport, de contribuer à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer l'équité de ces incitations fiscales. Alors, vous le savez, en ce moment, en France, on connaît de nouvelles réglementations, de nouvelles exigences concernant les diagnostics de performance énergétique au niveau DPE. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, vous trouverez une vidéo explicative qui détaille justement toutes ces nouvelles exigences et le calendrier de la mise en place de ces nouvelles exigences. Cinquième point, cinquième réforme, la prudence sur le recours aux incitations fiscales pour encourager l'accession au logement. En fait, il convient, selon ce rapport, de stimuler l'offre de logement et de promouvoir plutôt un usage plus efficace du parc de logement déjà existant au moyen de mesures fiscales et également de mesures non fiscales. En fait, ils se sont rendus compte que ce qui se faisait jusqu'à présent n'avait pas l'impact attendu sur l'accession au logement. Sixième et dernier point de réforme, durcir les exigences déclaratives, y compris les informations que les tiers doivent communiquer aux autorités fiscales et également l'échange international de renseignements à des fins fiscales. Et ça, effectivement, on n'a pas eu forcément besoin de ce rapport pour le comprendre. Il y a énormément d'argent qui ne rentre pas dans les recettes des États tout simplement parce que cet argent n'est pas déclaré. Et enfin, l'OCDE indique en conclusion de son rapport que toute évaluation des politiques fiscales relatives à l'immobilier devrait appréhender de façon globale leur lien avec d'autres politiques fiscales et non fiscales et avec la situation sur le marché du logement. C'est-à-dire, en fait, que la réflexion doit être effectuée de manière globale. Enfin, lorsqu'on lit le témoignage de M. Pascal Saint-Amance, qui est donc le directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, on se rend compte que l'ambition de ce rapport, c'est vraiment de proposer un certain nombre d'options pour aider les pays membres à engager des réformes. Alors maintenant, qu'est-ce que ce rapport a comme conséquence pour nous, investisseurs immobiliers ? Alors, deux options. Première option, c'est de se dire « je n'ai rien à faire, ce n'est pas voté. Chaque année, on nous dit que ça n'arrivera jamais, la fiscalité n'évoluera jamais et puis je n'ai pas envie d'anticiper, de me prendre la tête. Je continue à appliquer la même stratégie sur mes investissements immobiliers et je n'anticipe pas. Et ça peut d'ailleurs tout à fait s'entendre. Il n'est pas question dans cette vidéo de s'inquiéter, de se stresser outre mesure, mais simplement de vous inviter à vous interroger. Et donc, deuxième option, on peut se dire « si je me projette, si ces réformes sont adoptées, si j'ai le sentiment qu'il va y avoir des évolutions de la fiscalité en France, qu'est-ce que je mets en place ? » Alors selon moi, il y a quatre actions qui peuvent être mises en place si on ne souhaite pas justement subir une éventuelle évolution des réglementations fiscales en France. La première, c'est de se dire « est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'arbitrer mon patrimoine et d'arbitrer au bon moment ? » Évidemment, c'est ce qu'on cherche tous à faire. C'est comme en bourse ou en crypto, on veut vendre quand c'est au plus haut et puis on veut acheter quand c'est évidemment plus bas. Là, effectivement, si on prend le scénario de l'adoption d'une telle réforme en France, si par exemple on dit « à partir du 1er janvier 2024, les plus-values supérieures à, admettons, 100 000 euros sur les résidences principales vont être taxées », effectivement, on pourrait imaginer qu'avant cette date, beaucoup de résidences principales viendraient sur le marché de la vente et que ça pourrait engendrer naturellement une baisse des prix et donc un impact sur votre plus-value. Donc, il s'agira véritablement de vendre, d'arbitrer au bon moment si vous souhaitez vendre, bien évidemment, si vous souhaitez récupérer une plus-value non taxée. Deuxième action, c'est tout simplement aujourd'hui de continuer à profiter de ce qu'on pourrait appeler une niche, que ce soit pour vous lancer dans l'achat-revente ou pour simplement générer la trésorerie en bénéficiant d'une plus-value exonérée. Eh bien, il faut évidemment continuer à en profiter dès aujourd'hui parce que, je le répète, mon sentiment, ça ne regarde que moi, mais c'est que cette exonération ne sera pas éternelle. Troisième action, elle concerne une autre réforme que la taxation des plus-values de ERP. Elle concerne l'évolution haussière très probable des taxes foncières et elle invite naturellement à bien prendre en compte, avant d'investir, que ce soit pour votre résidence principale ou pour de l'investissement locatif, à bien prendre en compte une éventuelle, une très probable augmentation importante de la taxe foncière. Et je rappelle, et c'est très important, que même si on est dans le cadre d'un investissement locatif, si effectivement la taxe foncière, dans certains cas, peut être déduite des revenus locatifs, eh bien que la déductibilité n'est pas synonyme de gratuité. Autrement dit, il faudra quand même la payer, c'est juste que le montant de vos déductions augmentera également, ce qui fera que votre basse taxable sera plus faible, mais il va quand même falloir la payer. Enfin, quatrième action, c'est d'envisager, en tout cas, une baisse des prix. C'est-à-dire qu'à plus long terme, si ces réformes étaient appliquées, eh bien cela pourrait naturellement contribuer à engendrer une baisse des prix. Et je ne parle pas des conséquences de la hausse des taux de crédit immobilier, je parle essentiellement des conséquences de l'adoption de certaines de ces réformes. Alors l'impact en cas de baisse des prix immobilier pour un marchand de biens, je dirais qu'il est plutôt faible. Pourquoi ? Eh bien parce que si tout l'immobilier, là où vous investissez, là où vous faites vos opérations de marchand de biens, perd 30%, eh bien vous achèterez 30% moins cher, vous revendrez bien évidemment 30% moins cher que le prix que vous auriez pu revendre avant, avant cette baisse, mais vous, vous allez vous payer sur votre marge. Donc en réalité, l'impact, il n'est pas si énorme que ça pour un marchand de biens. Pour un investisseur locatif, je dirais que l'impact, il est équilibré, parce que pour celui qui, par exemple, investit plutôt dans du patrimonial, eh bien effectivement, le bien qu'il va vouloir acheter, eh bien il aura baissé, et donc quand il va louer, si on considère que les loyers baissent aussi, mais peut-être pas sur le même rapport, bon bah il ne sera pas spécifiquement impacté. Mais par contre, l'investisseur immobilier qui sera déjà détenteur d'un patrimoine immobilier locatif, et qui voudra revendre pour utiliser le levier puissant d'ailleurs de l'arbitrage, et on a fait une vidéo d'ailleurs sur cette chaîne, pour justement passer à autre chose, accélérer, récupérer du capital amorti, eh bien effectivement, lui, il sera un peu plus embêté, notamment s'il a investi dans une zone à 500 km de chez lui, qu'il a écouté des coachs immobiliers, qu'il a visé des rendements sur les tableaux Excel, effectivement pour lui, ce sera beaucoup plus difficile de ne pas perdre d'argent lorsqu'il va vouloir arbitrer. Donc en cas de baisse des prix, encore une fois, une baisse est rarement homogène, elle est souvent hétérogène, ça va dépendre un petit peu de l'emplacement de vos biens immobiliers, eh bien on va dire que l'impact, il va vraiment dépendre de la manière dont vous avez investi, c'est pour ça qu'il faut toujours, lorsqu'on investit en immobilier, envisager un petit peu tous les cas, toutes les évolutions, notamment quand on est dans un contexte comme le contexte qu'on connaît, qui suit une crise Covid avec une politique, on l'a dit au début de cette vidéo, du quoi qu'il en coûte, il va falloir rembourser le quoi qu'il en coûte. Donc il est fort probable que la fiscalité immobilière devienne de moins en moins favorable pour nous investisseurs. Je vous remercie tous pour votre attention, n'hésitez pas dans vos commentaires à m'indiquer, d'une part, si vous êtes inquiet d'une éventuelle évolution de la fiscalité immobilière, si vous donnez l'importance à ces rapports de l'OCDE, et en fait comment vous vous positionnez par rapport à ça. Moi ma position, vous la connaissez, vous savez que je considère que l'immobilier, c'est une permanente adaptation à des évolutions et que je considère également que ceux qui résistent le mieux aux crises ou aux baisses, que ce soit d'ailleurs dans d'autres domaines, la bourse, les cryptos ou l'immobilier, c'est ceux qui ont vu venir ces baisses. D'où l'importance de rester constamment attentif. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501